Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD aujourd'hui machine de guerre tome 4 l'étoile de Kursk 30 novembre 1939 l'union soviétique lance une vaste offensive contre la finlande 23 divisions réparties en quatre armées totalisant 450 mille hommes envahissent le pays engagé dans le combat aux côtés des rouges alexandra samusenko observe à la jumelle les chars russes se faire détruire par l'armée finnoise victime d'une mauvaise tactique est décidé par les autorités russes ralentis par la neige et munis de chenilles trop étroites ces derniers sont des proies beaucoup trop facile pour l'ennemi appelé au quartier général sa hiérarchie écoute ses explications sur les revers subis par l'armée rouge et prend la décision de l'envoyer à leningrad afin d'aider et de conseiller les ingénieurs dans la construction d'un nouveau char lorsqu'elle intègre l'équipe le t-34 n'est qu'un prototype qui va accueillir toute une série d'améliorations doté de ses dernières modifications ayant parcouru 800 km sans aucun problème les deux prototypes de ce char vont s'inviter face à staline lors du défilé du 1er mai sur la place rouge à moscou le scénariste de jean pierre pécot nous fait découvrir cette machine de guerre à travers le récit de la vie d'alexandra samusenko une jeune femme soviétique qui a combattu sur différents fronts elle va mener une carrière de guerrière se faisant une place dans un milieu plus particulièrement masculin elle a été reconnue héroïne de l'union soviétique pour avoir détruit trois chars tigres allemands lors de la bataille de kursk sur sa route elle va croiser joseph beyrl un militaire us fait prisonnier par les allemands lors du débarquement de normandie et qui va combattre les nazis sous l'uniforme soviétique ce fut le seul militaire américain à combattre sous les deux couleurs c'est nade maverick et philippe andronique le dessinateur et le coloriste nous entraîne au coeur des scènes de bataille les explosions et nombreux tirs étant bien réaliste correctement utilisé le t-34 fut une mauvaise surprise pour le reich donnant du fil à retordre aux allemands ce sera le char qui quelques mois plus tard rentrera dans berlin en ruine alexandra samusenko ne verra malheureusement pas le drapeau rouge flotter sur le reich tag elle sera tuée par des tirs de fusée allemande le dossier didactique dismodible en fin d'ouvrage décrit les forces et faiblesses mais aussi les évolutions de ce char t-34 en nous gratifiant d'une biographie d'alexandra samusenko machine de guerre tome 4 l'étoile de kursk par jean-pierre pécot c'est nade maverick et philippe andronique est paru aux éditions delcourt merci à alain au bruges pour cette chronique n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne boulevard bd et à très bientôt pour un nouvel épisode ciao et